Salut, c'est Clément. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des accords en guitare jazz manouche. Je vais te donner plein de conseils, je vais te faire des petites démos, je vais te montrer des exemples, je vais t'apprendre quelques positions d'accords. Je vais te donner plein de conseils et d'astuces, tout ça dans cette vidéo pour que tu puisses en savoir plus sur les accords jazz manouche qu'on utilise pour avoir vraiment le son typique de ce style de musique. Donc avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Donc les accords en guitare jazz manouche c'est très important parce que la base de ce style de musique ça va être un guitariste rythmique qui fait l'accompagnement, qu'on appelle la pompe, et un guitariste soliste qui va jouer la mélodie par-dessus. Donc la pompe, si tu ne sais pas ce que c'est, je te fais une petite démo. C'est ce genre d'accompagnement. Donc pour faire la rythmique, on va utiliser des accords typiques de la guitare jazz manouche. Donc c'est important quand même que tu viens de le voir parce que si jamais tu veux faire une rythmique mais que tu n'utilises pas les bonnes positions d'accords, le son ne va pas sonner comme ça devrait sonner et du coup tout le morceau sera impacté par les positions d'accords que tu veux utiliser. Donc une chose importante si tu débutes la guitare jazz manouche, ça va être vraiment d'apprendre les bonnes positions d'accords pour jouer ce style de musique et de ne pas rester avec les positions d'accords que tu connaissais avant. Essaye de faire évoluer un petit peu ton jeu par rapport à ça. Donc je vais te faire quelques exemples dans la suite de cette vidéo. Donc les accords classiques qu'on apprend quand on débute la guitare, ça va être les accords ouverts en général, par exemple le Mi mineur, le La mineur, le La majeur, le Ré majeur, le Sol majeur. Donc tu as sûrement appris ces accords-là quand tu as débuté la guitare. Ensuite quand on est un petit peu plus avancé, on apprend les accords en barré, par exemple le Fa majeur, le Sol majeur, le Sol mineur, le Sol septième, le Ré septième, ces accords-là. Et ensuite il y a encore d'autres types d'accords. Ça va être les accords qu'on utilise en jazz ou en jazz manouche. Et en fait on va rajouter des enrichissements harmoniques à ces accords-là. Donc un enrichissement harmonique, en fait c'est des notes supplémentaires dans l'accord pour leur donner une sonorité différente. Par exemple si on prend un Sol mineur, ça c'est un Sol mineur en barré, où on a juste trois notes fondamentales, tierce, quinte, et ça se répète dans l'accord. On peut ajouter la Sixte sur cet accord-là. Donc la Sixte sur un Sol mineur ça va être la note Mi. Ce qui va tout de suite changer un petit peu la sonorité de l'accord. Au lieu de sonner comme ça, ça va sonner comme ça. Et ça c'est une sonorité qu'on entend beaucoup dans le jazz manouche. Donc ça c'est la Sixte. Et du coup quand on va vouloir accompagner des morceaux de jazz manouche, on va remplacer les accords qu'on utilisait avant, les accords en barré comme ça, par des accords avec des enrichissements. Donc les enrichissements les plus courants, ça va être la Sixte, la Septième, la Neuvième, voire la Treizième. Après il y a d'autres enrichissements, mais je ne vais pas tous les énumérer dans cette vidéo, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu verras au fur et à mesure du temps, de tes progrès en guitare jazz manouche, tu verras plein de positions d'accords et tu apprendras d'autres enrichissements possibles. Donc là je vais te faire une petite démo pour te montrer un petit peu la différence entre un accompagnement qui utiliserait des accords en barré et un accompagnement qui utiliserait des accords qu'on utilise en jazz manouche, donc avec les enrichissements. Par exemple, si on prend le morceau Swing Gitant. Donc tu as déjà dû entendre ce morceau, c'est un morceau très typique et très courant en guitare jazz manouche. Ce morceau-là, je ne vais pas te montrer toute la grille parce que c'est un petit peu long, mais juste le début de la grille, on a quatre accords, on a Sol mineur, La Septième, Ré Septième, Sol mineur et La bémol majeur. Donc si on joue ces accords-là avec des accords en barré, ça nous donnerait Sol mineur, La Septième, Ré Septième, Ré Septième, G Mineur et La bémol majeur. Et si maintenant on remplace ces positions d'accords-là avec des accords un petit peu plus enrichis, on pourrait par exemple faire un Sol mineur 6, un La Septième, mais un schéma un petit peu différent celui-ci, un Ré Sept neuf, donc un Ré Septième avec une Neuvième, la Bémol. Ensuite on revient au Sol mineur 6, et on pourrait jouer un La bémol majeur 6, pour le La bémol. Du coup je vais t'enchaîner les deux rythmiques pour que tu vois un petit peu comment ça sonne. donc la rythmique avec les accords en barré, avec les accords manouches. Donc là tu vois un petit peu la différence. on n'a pas le même type de son, la même sonorité. Donc il faudra plutôt privilégier la deuxième manière de faire, si tu veux jouer du jazz manouche. Parce qu'une erreur assez courante chez les débutants, c'est qu'ils vont apprendre la pompe, donc ils vont travailler le son de la pompe, ils vont travailler les enchaînements d'accords, apprendre des morceaux, mais ils vont rester sur les accords qu'ils utilisaient auparavant, donc des accords en barré, et essaye de te forcer à apprendre les accords. tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça. Tu as besoin d'apprendre les 10, 15, 20 schémas grand maximum, et ensuite ça va te permettre de jouer pratiquement tous les morceaux de jazz manouche que tu voudras jouer. Parce que les accords, c'est ta majeure mineure septième, ça revient assez souvent, et il n'y a pas besoin d'apprendre des centaines et des centaines de schémas d'accords pour faire la rythmique. Donc voilà un petit peu les différences entre les accords barrés et les accords typiques du jazz manouche avec les enrichissements. Quand tu vas commencer à apprendre les accords qu'on utilise en jazz manouche, tu vas rencontrer sûrement quelques petites difficultés. Donc la première qu'on rencontre assez souvent, c'est qu'il y a certaines positions d'accords en jazz manouche qui vont utiliser le pouce à la basse. Par exemple, le Gmaj6 comme ça, on va jouer la basse ici avec le pouce. Donc ça pour certaines personnes, ceux qui ont des petites mains ou en fonction de ta morphologie, ça peut être un petit peu compliqué de jouer avec le pouce. Donc ce que tu peux faire dans un premier temps pour essayer de contourner ça, ça va être de changer un petit peu l'orientation de ton poignet. Parfois en mettant le poignet un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, il faut essayer de chercher sur ta guitare. Ça peut te permettre de réussir un petit peu plus facilement à jouer avec le pouce. Après, si vraiment tu as du mal, on peut aussi carrément contourner ça, en étouffant la corde de Mi Graf par exemple. Là je l'étouffe en bloquant avec les doigts, et je joue le reste de l'accord sans jouer la basse. Ça peut aussi fonctionner. C'est une manière de faire. Donc si vraiment tu n'arrives pas à jouer avec le pouce, plutôt que de ne pas jouer du tout, on peut ne pas jouer la basse avec le pouce. Il y a une autre difficulté aussi assez fréquente. Par exemple dans cet accord-là, on l'a. Ça va être le fait de faire un barré avec un doigt sur plusieurs cordes. Par exemple, là le majeur, il va jouer sur l'accord de La et de Ré à la cinquième case. Pareil pour l'annulaire, sur l'accord de Si et de Mi à la cinquième case. Et ça, il faudra bien faire attention à placer les doigts. Là c'est pareil, on peut essayer de changer un petit peu l'angle du poignet pour trouver une position qui fonctionne. Parce que si on joue trop comme ça, au final, le majeur, il va complètement écraser toutes les cordes et on ne va pas entendre la note qui est censée être jouée à la corde de G. Là par exemple, on entend la note sur la corde de G à la cinquième case, alors que ça devrait être à la quatrième case. Donc si ça fait un doigt comme ça, essaye de bien faire attention à placer tes doigts pour que ça fasse un petit pont pour que ça laisse résonner les cordes qui doivent sonner. On a aussi, par exemple, le C majeur 6-9. Là c'est pareil, où à chaque fois, chaque doigt, il va barrer deux cordes. Le majeur pour la corde de Mi et de La, troisième case. L'index sur la corde de Ré de G deuxième case. Et l'annulaire sur la corde de Si et de Mi troisième case. Donc ça, c'est une autre difficulté qu'on rencontre assez souvent avec les accords en jazz manouche. Donc là, il va falloir vraiment travailler chaque position d'accord. Tu places tes doigts et tu fais attention à ce que chacune des notes elle sonne correctement. Si tu vois que ça buzz un petit peu, ou que tu as des notes qui ne sonnent pas, tu prends le temps de regarder vraiment comment tu as placé tes doigts. Est-ce qu'il faut que tu les mettes un peu plus bas, un petit peu plus haut ? Quel corde frotte ? Pour vraiment trouver la bonne manière de placer tes doigts pour que ça sonne. Puis c'est une petite gymnastique à prendre. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu arriveras à placer l'accord, comme ça direct, et à faire sonner les accords. Au début, si tu es débutant et que vraiment tu as du mal avec ces accords-là, tu peux aussi contourner la difficulté en prenant un autre schéma d'accord. Par exemple, si tu dois jouer un Do majeur, que tu n'arrives pas du tout à faire ce schéma-là, tu vas dire je vais prendre un schéma de Do majeur, mais un autre, par exemple celui-ci, un Do majeur 6. Et là, du coup, on n'a pas de basse avec le pouce, on n'a pas de petits barrés avec un seul doigt. Et comme ça, on retire les difficultés. Ça te permet quand même de jouer le morceau que tu souhaitais jouer en contournant la difficulté avec un autre accord. Donc ça, c'est aussi une manière de faire. Donc, pour apprendre les accords, au début, tu vas sûrement te dire qu'il y a beaucoup d'accords, tu vas voir des dizaines, des dizaines et des centaines de schémas, et tu vas te dire si je commence à les apprendre, ça va être compliqué, ça va me prendre trop de temps, je vais avoir du mal à tout comprendre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la guitare, ce qui est cool, c'est que tu peux transposer un accord. Par exemple, si tu apprends un Sol mineur 6, il suffit de le décaler sur le manche pour avoir d'autres accords. Là, à la basse, on a un Sol, donc on a un Sol mineur 6. Si on met à la basse un Do, on va avoir un Do mineur 6. Si on met à la basse un La, un Am6, etc. Donc en fait, avec une position d'accords mineurs, tu peux jouer tous les accords, il suffit juste de déplacer. Pareil avec les accords majeurs, si tu apprends, je t'ai montré le La bémol 6 tout à l'heure, il suffit de le déplacer en mettant la basse sur la note Do, pour avoir un Do majeur 6. Donc en fait, c'est super pratique de pouvoir transposer aussi facilement comme ça sur la guitare. Comme ça, avec 3, 4, 5 positions d'accords, tu peux déjà pratiquement tout jouer. Contrairement à d'autres instruments, par exemple, si tu jouais de la clarinette, du saxophone ou du violon, tu ne peux pas vraiment, quoique le violon peut peut-être un peu, mais genre la clarinette, tu ne peux pas déplacer par rapport aux fret. Tu n'as pas de fret, tu n'as pas de repères comme ça. Tu dois vraiment tout… Dès que tu apprends une gamme par exemple, dès que tu veux transposer, c'est des doigtés différents, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est quand même un avantage quand on joue de la guitare. Sur ce point-là, on est assez avantagé. Du coup, pour apprendre les accords, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te fixer, par exemple, 3, 4, 5 accords par semaine maximum au début. Et tu vas te dire, la première semaine, je vais apprendre 5 positions d'accords, je ne joue que ces accords-là, je n'essaye pas d'en voir d'autres, je reste concentré, je fais bien attention au placement des doigts, à faire attention à ce que tout sonne correctement. Une fois que je suis à l'aise, la semaine suivante, je vais rajouter, par exemple, 5 positions supplémentaires. Je vais travailler mes positions, bien faire attention au placement des doigts. Donc, ça fera déjà 10 positions d'accords que je connais. La troisième semaine, j'en rajoute 5. La quatrième semaine, j'en rajoute 5. Et au final, au bout d'un mois, ça te fait déjà 20 positions. Au bout de deux mois, tu auras une quarantaine de positions. Et au bout de trois mois, tu auras 60 positions. Et tu iras peut-être même pas jusque-là, parce que ce n'est pas nécessaire d'en apprendre autant. Tu verras qu'en gros, avec 20-30 positions d'accords, tu vas déjà pouvoir jouer la quasi-totalité du répertoire jazz-manouche. Donc, pour apprendre les accords, je t'en ai montré quelques-uns dans cette vidéo-là. Tu peux aussi cliquer sur le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. J'avais fait une autre vidéo où je te présente les 7 positions d'accords jazz-manouche. Donc ça, c'est vraiment les positions essentielles. Et avec cette position-là, tu pourras pratiquement tout jouer. Et si tu veux en apprendre beaucoup plus, tu as aussi un dictionnaire d'accords un petit peu plus complet dans la formation complète. Donc ça, c'est une formation payante qui se trouve sur mon blog. Tu trouveras toutes les infos dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour apprendre les accords. Moi, je te conseille d'y aller petit à petit, étape par étape, de ne pas tout apprendre d'un coup. Sinon, tu risques de te perdre. Et de ne pas bien maîtriser chaque position d'accord. Il vaut mieux que tu connaisses 10 accords, mais que tu arrives à les jouer parfaitement sur la guitare, plutôt que tu essayes d'en apprendre 50, que tu joues à moitié, que tu mélanges, qu'ils ne sonnent pas correctement, etc. Donc voilà pour l'apprentissage des accords. Si jamais tu veux noter les accords que tu apprends, avec des petits diagrammes, un peu comme celui-là, tu peux aller voir le générateur de diagrammes. Tu as un lien dans la description sur YouTube. Tu peux aussi aller taper sur Google générateur de diagrammes. D'accord, tu devrais trouver le site. Comme ça, ça te permettra de créer tes diagrammes d'accords. Tu peux mettre le numéro de la case, la position des doigts, etc. Comme ça, tu peux enregistrer les accords que tu as appris, te faire un petit dossier sur ton ordinateur, ou même mettre ça dans un fichier texte pour te faire ton propre dictionnaire d'accords. Voilà donc pour les accords, je t'ai balayé un petit peu les différentes choses à savoir et à apprendre pour maîtriser les accords en guitare jazz manouche. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais te préparer une fiche PDF récapitulative de ce que je t'ai expliqué, avec les différents diagrammes d'accords. Elle est téléchargeable sur le blog, donc si tu es déjà sur le blog, elle se trouve en bas de la page. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description qui va t'amener sur le blog où tu pourras télécharger la fiche PDF. Et puis si tu veux en apprendre plus sur la guitare jazz manouche, dans le deuxième lien dans la description sur YouTube, tu as une série de trois cours de guitare jazz manouche offerts, donc tu peux cliquer pour voir tout ça. Si jamais tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo !